C'est étonnant, non ? Les chroniques de la haine ordinaire Il était temps que janvier fit place à février. Janvier est de très loin le mois le plus saumâtre, le plus grumeleux, le moins pétillant de l'année. Les plus sous-doués d'entre vous, chers auditeurs, auront remarqué que janvier débute le premier. Je veux dire que c'est pas moi qui ai commencé. Et qu'est-ce que le 1er janvier, sinon le jour honi entre tous, où des brassés d'imbéciles joviaux se jettent sur leur téléphone pour vous rappeler l'inexorable progression de votre compte à rebours avant le départ vers le Père Lachaise ? Dieu merci, il n'y a pas de quoi, messi, messi. Cet hiver, afin de m'épargner au maximum les assauts grotesques de ces enthousiasmes hypocrites, j'ai modifié légèrement le message de mon répondeur téléphonique. Au lieu de « bonjour à tous », j'ai mis « bonne année mon cul ». C'est net, c'est sobre, et ça vole suffisamment bas pour que les grossiers trouvent ça vulgaire. Plus encore que les 45 précédents mois de janvier que j'ai eu le malheur de traverser par la faute de ma mère, celui-ci est à marquer d'une pierre noire. Je n'en retiendrai pour ma part que les glauques et mornes sous brosseaux de l'actualité dont il fut parsemé. Rappelez-vous, c'est un avocat trop mûr qui tombe, sa veuve qui descend de son petit cheval pour monter sur ses grands chevaux. La concierge est dans l'escalier, Madame Villemin est dans l'impasse. Tandis que de biture en biture, les graphologues de l'affaire, qui ne dessoulent plus, continuent à jouer à Pincemi et Grégory, sont dans un bateau. Côté bouillon de culture, Francis Huster attrape le cidre, avec Jean Marais. Au progrès de Lyon, le spécialiste des chiens écrasés et le responsable des chats noyés, apprenant qu'Air 100 rachète le journal, se domine pour ne pas faire grève. Le 15, premier coup dur. Balavoine est mort. Le 16, deuxième coup dur. Sabatier est toujours vivant. L'Espagne, fallait-il qu'elle fût miope, reconnaît Israël. Le 19, on croit apercevoir Mère Thérésa chez Régine, c'était Bardot sous sa mentine en peau de foc. Le 23, il fait 9 degrés à Massy-Palaiso. On n'avait pas vu ça un 23 janvier depuis 1936. Et je pose la question, qu'est-ce que ça peut foutre ? Le 26, sur TF1, le roi des enfoirés, dégouline de charité chrétienne dans une entreprise de restauration cardiaque pour nouveaux pauvres. Heureusement, j'aime, on a le cas, c'est Elzer. Le 27, l'un des trois légionnaires assassins du Paris-Vintimille essaie timidement de se suicider dans sa cellule. Ses jours ne sont pas en danger. Je n'en dirai pas autant de ses nuits. Le 29, feu d'artifice tragique à Cap-Kennedy. Bilan, 380 tonnes d'hydrogène et d'oxygène liquide bêtement gâchés. Et le soir du 31, comme tous les autres soirs, Joël Kaufman embrasse ses deux garçons et elle rentre dans sa chambre. Elle est toute seule. Elle ne dort pas très bien. Enfin, voici février, sec comme un coup de tric et glacé comme un marron, avec son mardi gras qui nous court sur la crêpe. C'est le mois de la Saint-Blaise qui rit dans son assaise et de Sainte-Véronique qui pleure dans les tuniques. C'est aussi le temps du carême où les maigres chrétiens d'Éthiopie peuvent enfin jeûner la tête haute dans la seule gloire de Dieu. Les statistiques sont irréfutables. C'est en février que les hommes s'entretuent le moins dans le monde. Moins de turis guerrières, moins de rixes crapuleuses, moins d'agressions nocturnes dans les rues sombres du 18e arrondissement de Paris où l'insécurité est telle habituellement que les Arabes n'osent même plus sortir tout seuls le soir. Jusqu'au nombre des cambriolages qui diminuent de 6% en février. Et tout ça pourquoi ? Et bien après les enquêtes scientifiques les plus poussées, les sociologues sont parvenus à cette incroyable conclusion. Si les hommes font moins de conneries en février, c'est parce qu'ils n'ont que 28 jours. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'ils passent l'hiver. Attention, attention, il n'y a pas que les nouveaux pauvres, il y a aussi les nouveaux riches. Pour venir en aide à mes amis nouveaux riches qui crèvent dans leur cholestérol en plein hiver à Méribel, j'ai décidé d'ouvrir les restaurants du foie. Envoyez-moi des tonnes de verveines et des quintaux de biscottes sans sel. Le bon Dieu vous les rendra. Sans vouloir offenser les marchands de confiture, il faut bien se rendre à l'évidence, les sirupeux commencent à nous les engluer. Depuis des lustres déjà la mièvrerie d'un humanisme sanglotant en rebelle homo sapiens occidental, infiltrant en son cœur débordant de remords colonialistes le flot sucré de la plus vulgaire sensiblerie. Mais bon, on se contentait de patauger dans le filandreux sans s'y noyer. Trois sous pour l'abbé Pierre, une marraine pour le Vietnam, une cuillerée pour Mamadou, et on pouvait retourner finir son foie gras, la conscience débarbouillée et l'âme dans les pantoufles. Mais voici qu'une horde électronique de rockeurs anglophones surgavés d'ice-creams se prend soudain d'émotion au récit pitoyable de la misère éthiopienne dont les navrantes images nous prouvent en tout cas qu'on peut garder la ligne loin de Contrexéville. Gravés sur le vinyle, les miaulements effrayants et les brames emmêlés de ces chanteurs transis déferlent un jour sur les ondes et c'est le monde entier qui glougloute dans la mélasse, la larme encrue et la honte sous le bras. Pantelant d'admiration pour tout ce qui vient d'Amérique, les troubadours fin de siècle du rock au vergnat veulent faire exactement la même chose. Ils s'agglutinent en vain aux portes des maquignons du 33 tours. Renaud a eu l'idée avant. Alors il chante avec lui. À la vue du clip de ces durs en cuir pissotant leur douleur sur leurs leggings, Margot, dégoulinante de chagrin panafricain, se prive des mémoires de Patrick Sabatier pour pouvoir s'acheter le disque. Mais voici l'hiver venu. Les nouveaux cons tue la dinde, les nouvelles dindes se ziblinent, les nouveaux pauvres ont faim. Les charitables épisodiques, entre deux bafraies de confidois, vont pouvoir épancher leurs ailans diabétiques. Le plus célèbre des employés de Paul Lederman ouvre les restaurants du cœur. des tripiers doux, des épiciers émus, de tendres charcutiers, le cœur bouffi de charité chrétienne et de cholestérol montrent leur bonté à tous les passants sur les trois chaînes. Margot revend son disque pour l'Ethiopie pour acheter des pieds de porc aux chômeurs islamiques. Tel un enfant sud-américain s'enfonçant dans la boue, la France entière fond doucement dans le miel. Des auréoles de Saint-Dou poussent au front des nouveaux bigots du showbiz, sa tartuffe à tour d'antenne sur TF1. Dans la foulée, un chanteur sans père se donne aux orphelins, c'est sans famille sur Antenne 2. Un animateur lacrymal chante la complainte à nodules des données et du cancer, c'est Saint-Vincent sur FR3. Un foutu d'aboutir, les pontifs d'esculapes tendent la sébille au carrefour. SOS, métastases, médecins sans scanner. Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. Partout, les alarmés du salut nous poissent de leurs éruptions hyperglycémiques. Heureusement, Dieu m'écartèle, si possible sous anesthésie générale. Il reste encore en France et pas seulement en France, en Colombie, en Éthiopie même, des êtres humains qui n'ont rien perdu de leur dignité. Des êtres qu'un sort heureux a mis à l'abri de la pitié des hommes. Eux n'ont pas à mendier. En casquette à galons dorés, ils somnolent dans les tourelles antiseptiques de leurs chars astiqués. Ils sucent des caramels en attendant le déclenchement de la troisième. Quand on lèvera des impôts pour les mourants du monde et qu'on fera la quête pour préparer les guerres, j'irai chanter avec Renaud. En attendant, oui, mon pote, j'ai 100 balles et je les garde. quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'ils passent l'hiver. Cinquième, sixième, bientôt septième chaîne. Rassurez-vous, il n'y en aura pas huit, il n'y a pas assez de frères Cédoux. En tout cas, la plurie télévisionnite est inéluctable. Alors qu'Almos et comme disait Attila à Sainte-Geneviève, prenons un peu de recul sinon comment veux-tu ? Passer le premier moment de Sainte-Fureur et la première réaction salutaire de Roger, posons-nous paisiblement la question. Cette cinquième chaîne qui nous pente à l'antenne, sera-t-elle vraiment ce dépotoir à idées basses que nous redoutons tant où des brutes italos visigotes assoiffées de lyres vont venir jusque dans nos bras pour charcuter nos bobines et décimer nos pellicules sous un torrent de réclames cinéphobiques ? Sans vouloir me faire le chantre des lessiviers et encore moins l'apologue des marchands de soupe, je n'ai jamais pu finir la mienne, il m'apparaît à la réflexion que ce projet de cinquième chaîne ne manque pas d'un certain charme. D'abord, ça va faire chier les cinéphiles. Et quiconque est susceptible de faire du mal à un cinéphile ne saurait être tout à fait mauvais, dirait leur idole, le méchant, monsieur Fields. Qui sont-ils, les cinéphiles, sinon ces poussiéreux ectoplasmes de la culture dans le noir qui glissent, gonflés de suffisance, au-dessus du populaire, sur le nuage opaque de leur ésotérisme. Leur cerveau presbite, recroquevillé dans la naphtaline, ne les autorise à comprendre que par le petit bout de leur entendement réactionnaire. Ça ne s'est se baudit que sur l'abscond, ça ne réalise qu'un retardement quand De Funès est mort, qu'il avait le génie de Jerry Lewis, ça fait semblant de causer anglais, et d'après mon beau-frère qui fait dans les tubes à l'Institut Pasteur, c'est pourvu de quéquettes trop petites pour attraper le sida sans attelle. On va nous entrecouper les films de spots publicitaires. Et alors ? Comme dirait Le Pen, soyons clairs. Il y a deux sortes de films, les bons et les mauvais. D'accord ? Le problème avec les bons films à la télévision, c'est qu'on est vissé dans son fauteuil sans aucune possibilité d'échappatoire, de crainte d'en manquer la moindre image. Désormais, grâce à la pub, on va pouvoir se lever pour un pipi salubre, pour aller chercher les pistaches dans la cuisine ou pour finir le chat à la hache. Quant aux mauvais films, plus on les charcut, plus on fait œuvre utile, non ? Quelle fourbe, quel sournois, quel demeuré, quel cinéphile oserait soutenir le contraire. Il faut également savoir que la cinquième chaîne, en dépoussiérant les trintrins, va faire souffrir les trois premières. Pour l'heure des hordes avachies de fossiles comateux, collaborent à la prospérité de la ringardise syndico-administrative dans nos trois chaînes d'État. Dans la torpeur immuable de leur incompétence ronde-cuir, ces cachalots échoués barbottes, replets de médiocrité, dans la boue tiède de leur inefficacité. La seule pensée de voir passer une idée neuve les plonge sous leur bureau. certes, le pétomane et Chantal Goyard ne s'en plaignent guère. Mais d'autres, et j'en connais, qui crèvent de faim dans leur soupante avec leurs chiens maigres et leurs talents censurés, ne manqueront pas de se réjouir saintement de la mise à la retraite anticipée de ces potentats mous. Au fait, j'ai croisé l'autre soir dans un restaurant le fameux italien maudit et il allait le front haut, cerné de pépientes groupies qui chassaient l'autographe. Je dois dire que je les ai trouvés plutôt sympas, Berlusconi et ces Berlusconnasses. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Ça s'appelle un clip parce que c'est bref. Je dirais plutôt un film parce que ça dit une histoire, ça apporte une idée. Dans la cour d'un lycée, un grand adolescent commun tourne autour d'une gamine. On le devine encore boutonneux. Elle, toujours chrysalide avec dans les yeux cet émoi brûlant qu'elles ont à l'âge des seins qui poussent. Un petit garçon joli les regarde, intrigué, peut-être inquiet. Le grand, doucement, enveloppe la petite de son bras rassurant. Il la pousse ainsi jusqu'aux toilettes. Non, non, ne passez pas sur France Musique, c'est pas cochon. Il la pousse jusqu'aux toilettes et là, il extrait de sa poche un petit sachet blanc et le pose sur le rebord du lavabo. David, j'aime à penser que le petit s'appelle David, tout philo-sémitisme mis à part. David donc s'interpose entre la nymphe et l'acnéen, s'empare du sachet blanc et le jette dans la lunette du cabinet. Il tire la chasse d'eau. Apparaît alors, bouffant tout l'écran en lettres d'or, ce cri du cœur « La drogue, c'est de la merde. » Ce petit film, il existe. Ce petit film qu'on verra dans les salles de cinéma dans quelques jours et à la télévision « Si les programmateurs s'éveillent à l'intelligence, on peut rêver. » a été écrit et réalisé par Jean-Marie Perrier en collaboration étroite et avec le chaleureux soutien de Jacques Séguéla. Séguéla, dont le quotient intellectuel dépasse largement le chiffre de la température anale dès qu'il cesse de nous comparer le message publicitaire à l'expression onirique de quelques néo-romantismes éterrés. Le film de Perrier et Séguéla dure une minute. C'est un chef-d'oeuvre. Ça existe, un chef-d'oeuvre de 60 secondes. Personnellement, je ne changerais pas « Viens-poupoules » contre « Deux barils de la traviéta ». Ni ce film « Plume-si » contre « Deux quintaux de lelouches ». C'est beau et terriblement efficace. Je l'ai montré à une petite fille qui m'est familière et qui a presque l'âge de celle du film et j'ai lu dans ses yeux furtif et flamboyant le dégoût salutaire des immondices exotiques. Et pourtant, Dieu m'émascule, si possible au laser, ça fait moins mal. Il s'est trouvé de consternantes badernes pour hurler au scandale. Ces censeurs, que seule la crainte du pléonasme m'interdit de qualifier d'imbécile, se sont montrés choqués par la dureté du film. Engoncés dans le carcan et triqués de leurs certitudes apprises, ils sont de ceux qui hurlent à la lune morte les cris de leur cœur surgelé. On ne doit pas dire de gros mots, même pour lutter contre la drogue. On ne doit pas mettre ses doigts dans son nez quand on monte à l'assaut. On ne doit pas mettre ses coudes sur la chaise électrique. Les mêmes se justifient en argant que ce type de propagande attire les jeunes vers la drogue au lieu de les en dégoûter. Ils disent aussi que les manifs antiracistes exacerbent les désirs de pogrom des eunuques en cuir. Et alors quoi ? Chute ? Silence ? Pas un mot ? Après tout, c'était le bon temps celui où leurs bonnes enceintes de leurs soubresauts obscènes allaient se défoncer sans bruit les entrailles à l'aiguille à tricoter avant d'aller crever au caniveau comme un junkie sous overdose. Je connais bien ce type d'argument. Récemment, à la fin d'un spectacle dans une ville de province, j'ai reçu dans ma loge un journaliste d'une radio libre. Vous savez, un de ces zombies mous qui s'imaginent qu'il suffit de flatuler dans un Walkman pour faire de la radiophonie. En essayant de brancher son Philips à deux têtes sur un magnétophone en rideux, ce mammifère me dit qu'il avait aimé l'essentiel de mon spectacle, ce qui me rembrunit d'emblée. Et puis, il ajouta, je vous assure que je cite sans furiture, mais comment ça se fait que dans vos sketchs, vous rigolez sur les cancéreux ? Et d'ajouter devant ma mine navrée, en tout cas, vous critiquez le cancer. Il y a des métastases qui se perdent, non ? Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait vraiment qu'il passe l'hiver. Elle est sale, elle est glauque et grise, insidieuse et sournoise, d'autant plus meurtrière qu'elle est impalpable. On ne peut pas l'étrangler. Elle glisse entre les doigts comme la muqueuse immonde autour de l'anguille morte. Elle sent, elle pue, elle souille. C'est la rumeur. Répondez-moi franchement, est-ce que oui ou non, j'ai l'air contagieux ? Pardon. Je vous pose la question parce que le bruit court que j'ai le sida. Ça m'est revenu de la bouche d'un PD. Non, le bruit, pas le sida. Ça m'est revenu de la bouche d'un PD qui le tenait d'un autre PD, le sida, pas le bruit. Ce garçon, le PD de la bouche duquel m'est revenu le bruit, m'a dit que l'autre garçon, le PD qui avait refilé le sida au PD par lequel m'est revenu le bruit, lui avait dit que Rick Azaray... Rick Azaray qui est actuellement avec Le Pen. Mais ne le répétez pas. Donc, il lui avait dit que Rick Azaray racontait partout que j'avais le sida. C'est dégueulasse, non ? C'est dégoûtant, Dieu m'embrasse. Si possible, pas sur la bouche, on sait jamais. C'est ça, la rumeur. La rumeur, c'est le glaive merdeux souillé de germes épidémiques que brandissent dans l'ombre les impuissants honteux. Elle se profile à peine au sortir des égouts pour vomir ses miasmes poisseux au brouillard crépusculaire des hivers bronchiteux. Elle nous dit, rappelez-vous, que les pompidous sont d'inquiétants paillards, que la chanteuse Sheila n'est pas une femme, que Simone Signoret n'est pas capable d'écrire ses livres toute seule. Plus menteuse que la rumeur, tu meurs. Mais elle s'en fout. Elle a éjaculé son venin répugnant jusque dans Orléans où des hyènes anonymes susurraient naguère sans frémir que les femmes qui entraient dans certains magasins tenus par les juifs de la ville disparaissaient à tout jamais vers d'introuvables bordels orientaux. Et puis, comme le monstre du Loch Ness, la rumeur fait son roux et retourne à sa vase. Hier matin, j'ai bien cru l'avoir relevé le groin. J'ai entendu un amuseur dominical notoire à qui, par parenthèse, je dois beaucoup. J'ai entendu cet homme suggérer en public que Guy Bedos était très méchant, qu'il n'avait aucun talent et, tenez-vous bien, qu'il perdait ses cheveux. Bon, je ne fais pas de la radio pour défendre les gens que j'aime contre les piqûres de moustiques. Ils savent très bien où est le DDT. Mais qu'on me permette ici de m'étonner qu'on touche à mon pote avec une telle désinvolture. Car enfin, ce n'est un secret pour personne que Guy Bedos, qui est mon copain, fait rire et réfléchir la France à guichet fermé depuis 20 ans. S'il n'avait aucun talent, ça se saurait à Barbizon. S'il perd ses cheveux, je puis témoigner sous serment que ce n'est jamais dans ma soupe. Et s'il est très méchant, si Guy Bedos est très méchant, je vous jure que ce n'est pas dans ses yeux. Mes enfants qui sont petits vous le diront. Mais vous savez, moi aussi, si je veux, je peux ébranler des certitudes et susciter des suspicions. Figurez-vous qu'à ce qu'on raconte. J'ose à peine vous le répéter tellement c'est incongru, tellement c'est bas. il paraît il paraît que Jacques Martin est un brave homme. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Le plus sourd d'entre vous, chers auditeurs, aura entendu parler des demoiselles Monaco. A moins que vous ne lisiez que des journaux intelligents, vous n'avez pas pu échapper à leurs effigies de laitières pot-de-clé qui s'étalent périodiquement à la une des organes populaciers. Vous savez, le poids des veaux, le choc des lolos, vous voyez ce que je veux dire. Rien ne m'autorise à porter le moindre jugement esthétique ou moral sur le bien fondé des exhibitions répétitives de ces cocottes d'azur, dont les images rassurantes viennent fort à propos nous faire oublier les femmes squelettes aux seins vides accroupies sur les plages de sable infinies de nos lointains sahels. Je ne me permettrais pas davantage de ricaner prétentieusement d'un lapsus naguère échappé des lèvres aubergines de la cadette. Vous savez, la petite Estéphanie. C'était au cours de l'émission Scoop à la Une, produite par Catherine Barmal le 27 octobre dernier sur TF1. Il était 16h42. Non, je donne d'entrée de jeu ces fastidieuses précisions bureaucratiques à l'intention de l'avocat des Grimaldis spécialisé qui est spécialisé dans les procédures diffamatoires afin de lui épargner une action en justice perdue d'avance. On n'entend pas le bras d'honneur quand je cause dans le poste. C'est vrai. On débattait donc sur ce plateau des avantages et des inconvénients de la tauromachie lorsque Mademoiselle Monaco, Stéphanie donc, eut cette saillie si j'ose dire, s'agissant de ces fiers bestiaux dont la haute tenue copulatoire n'est plus inventée chez les bovines en rute. Deux points ouvrons donc les guillemets et avec révérence, c'est la princesse qui cause. Je suis contre la tauromachie. Après tout, les taureaux ne sont-ils pas des êtres humains comme les autres ? Je le répète, il ne peut s'agir en l'occurrence que d'un lapsus, un lapsus bien pardonnable et non pas de l'expression involontaire d'une tendance à la zoophilie. Nous ne devons pas perdre de vue avant de nous lancer dans de malveillantes insinuations totalement injustifiées que les produits destinés à faire vendre du papier comme Lotus ou les princesses monégasques sont soumis à toutes sortes de pressions avant d'être livrés au public. D'où une certaine fatigue bien excusable. Après tout, les roitelets de Perrette ne sont-ils pas des êtres humains comme les autres ? Mais alors, direz-vous, et vous n'auriez pas tort, pourquoi cet imbécile nous boursoufle-t-il le cortex avec ses ragots méridionaux ? Et bien simplement parce que j'ai été profondément heurté dans ma fierté républicaine d'entendre et de voir l'autre jour un animateur de jeux français dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité à Patrice Laffont se plier jusqu'à se lécher les genoux devant la donzelle susnommée et lui dire, je cite, « C'est un grand honneur pour nous de vous avoir parmi nous ce soir votre Altesse Sérénissime. » Alors là, je dis non. Était-ce vraiment la peine de guillotiner le gros capet, de se battre pour les congés payés, de donner le droit de vote aux épicières et maintenant de supporter la gueule à Krasuki ? Tout ça pour en arriver là ? Allons, Patrice, Patrice, mon pote, secoue-toi. On n'a quand même pas pris la Bastille que pour en faire un opéra. Vous pouvez taper à vos mains si vous êtes républicains. Primo, ce n'est pas un grand honneur pour toi, Patrice, que de recevoir Stéphanie de Monaco à la finale des chiffres et des lettres. C'est un grand honneur pour elle que d'avoir le droit de s'exhiber multimédia alors qu'elle n'a rien d'autre à y faire que de montrer son blase et son blason à tous les passants. Deuxiots, on n'appelle pas n'importe qui Altesse Sérénissime. De la hauteur et de la sérénité, il y en a chez l'abbé Pierre, chez les Basanés qui marchent contre les Congrantins, il y en a chez Joël Kaufman qui n'a pas tellement le temps de pleurer, il y en a chez les Toubib aux quatre vents des tortures et des morts. De la hauteur et de la sérénité, il y en a chez Mère Thérésa et même chez le militant transi qui croit en l'humanité le dimanche. L'Altesse et la sérénité, la majesté en un mot. Ça n'est pas héréditaire, mon camarade, ça ne s'attrape pas au lit comme l'Avérol ou le droit d'Ainès. La majesté, ça vient du cœur des gens. C'est une élégance qu'on n'achète pas chez Pierre Cardin. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Ce matin-là, qui était le matin du septième jour, Dieu ne se sentit pas très bien. Il faut dire que les six premiers jours, il n'avait pas ménagé sa peine, créant coup sur coup la lumière, la terre, les mers, l'homme, les animaux, le ciel bleu, les étoiles jaunes, enfin tout ce putain de bordel de Dieu qui nous entoure et sans lequel nous n'aurions jamais pu connaître l'arthrite du genou et la bombe à neutrons. Et donc, le septième jour, Dieu se sentit mou et s'en fut consulté l'interne de garde à l'hôtel Dieu. Comment allez-vous, mon Dieu, sent qui le docteur ? Et Dieu dit, brouf, comme un lundi. C'est fâcheux, dit le docteur, on est dimanche. Mais que ressentez-vous précisément, mon Dieu ? Et Dieu dit, c'est difficile à dire, j'ai l'impression d'être creux et sans contour, vous voyez, comme qui dirait ballonné, mais sans labo de ruche autour du rien. J'ai l'impression de ne pas être là et de ne pas être ailleurs non plus. Pour être clair, docteur, je crois que je n'existe pas. Et dans ma situation, vous comprendrez que c'est extrêmement pénible. « Rassurez-vous, ce n'est qu'une sensation, affirme à le docteur, qui était plus pieux qu'une cuisse de grenouille intégriste. Je vais tout de même vous examiner. Dites 33. » Et Dieu dit, on ne donne pas d'ordre à Dieu, on le prie. « Excusez-moi, je vous prie de dire 33, » dit le docteur. Et Dieu dit, « 33, 33, 33. » « Bien, maintenant faites « ah ! » Je vous prie de faire « ah ! » Et Dieu dit, « ah ! » « Vingt dieux ! » s'exclama le docteur qui voyait grand. Et Dieu, très inquiet, dit, « ah ! » « Ah ! » « Eh bien, mon Dieu, c'est tout à fait incroyable, vous avez la gorge si sombre que je n'y vois rien. » Et Dieu dit, « c'est normal, les voies du Seigneur sont impénétrables. » « Mais non, c'est pas ce que je veux dire, mais mon Dieu, vous n'avez pas de moi profond. Et sans son moi profond, l'homme ne... Enfin, sans son moi profond, personne ne peut vivre, reprit le docteur. » « Tiens, quand je vous disais que je n'existais pas, c'est pas des conneries, dit Dieu. » « C'est égal, on est bien peu de choses qu'on s'attale docteur. » « Ah ! On n'est même rien du tout, oui, dit Dieu. Ni moi, ni vous, puisque sans moi, sans moi pour vous créer, vous l'avez dans le néant. » « Ah non, de Dieu, dit le docteur. Je vous en prie, dit Dieu. » « Bon, allez, combien vous dois-je, docteur ? » « Oh, je ne sais pas, moi, donnez-moi ce que vous voulez. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » « Comme d'habitude ? » « Comme d'habitude. » « Et deux baguettes bien cuites pour le docteur Freud, dit Dieu. » Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. Oubliant toute réserve, y compris sa réserve d'humour qui devrait normalement le mettre à l'abri des besoins de son impresario, voilà-t-il pas que le plus petit de nos imitateurs, qui est aussi le plus grand, se commet soudain à exiger frénétiquement de figurer dans une émission de télévision où l'on n'a nullement et visiblement pas envie de l'inviter. Je rappelle les faits à l'intention des moins futiles de mes auditeurs que les potins indifèrent et que le ragot l'as. Le plus époustouflamment, le plus époustouflamment, bien qu'il soit valant, je ne sais pas où vous cherchez des adverbes pareils, le plus époustouflamment doué des lurons, s'est récemment pris de bec chez Lip avec la journaliste Anne Sinclair qui fait rien qui n'a pas vouloir le recevoir dans son magazine 7 sur 7. Cette attitude de quémandeur fort étrange venant d'un garçon à juste titre orgueilleux de son image publique m'amène à trois réflexions que j'appellerai respectivement la première, la deuxième et la troisième eu égard à un certain respect de la hiérarchie qui me vient d'un grand-oncle agricole qui mettait toujours la charrue après les bœufs dans le souci bien compréhensible d'aller de l'avant à travers les champs vert tendres ou le mulot mutin des culottes hop là la mulotte au guet. Première réflexion quand j'étais petit j'avais une vieille tante avec des poils aux pattes et de la moustache façon gratte-cul sous le groin violet qui lui tenait lieu de nez une espèce de folcoche de soupante qui sentait moins le chat que le pipi du sien et qui ne m'aimait pas seigneur comment peut-on je suis si charmant aussi me débattais-je âprement chaque fois que ma mère me traînait vers la salle Saint-Cloud pour y aller tirer les rois chez cette gorgone plate dont j'abordais l'épiphané les jours d'épiphané Fanny 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 j'ai honte loin de moi l'idée de comparer cette parente inopportune à la très belle et très troublante Anne Sinclair aux adorables pieds de laquelle je dépose ici conjointement mon plus beau camélia et l'inaltérable désespoir où me recroqueville la pensée qu'elle ne sera jamais mienne qu'au creux des nuits fantasmatiques d'orgies parallèles où mon émoi s'égare mais enfin Dieu m'emporte mais pas tout de suite j'ai pas fini mon 4 heures n'est-il pas étrange qu'un garçon infiniment célèbre et célébré en son pays fasse soudain des petits pieds et des petites mains pour être invité à tout prix chez quelqu'un qu'il n'aime pas qui ne l'aime pas non plus et qui n'a manifestement aucune envie de le voir deuxième réflexion quel texte de loi inique enfin il fait ce qu'il veut quel texte de loi inique obligerait soudain l'animateur d'une émission à recevoir un clown plutôt qu'un autre ne croulons-nous point sous suffisamment de règlements poussiéreux et briseurs d'élan pour qu'on ne vienne y ajouter de surcroît un cahier des charges des gugus un contrat d'alternance des pitres une flexibilité de l'emploi chez les rigolos un comique troupier de gauche le lundi un pétomane de droite le mardi le tout au nom de quelle objectivité je vous le demande si c'est la juste répartition des charges qui fait l'objectivité des choses je ne donne pas cher de celle de mes couilles si jamais il y a des gens de plus de 10 ans à l'écoute je leur signale que couilles ça veut dire testicules troisième réflexion je le dis en toute modestie je ne suis pas n'importe qui mon attaché de presse vous le confirmera aussi je comprends mal le mépris qu'affichent à mon endroit messieurs Gilles Opétré Dana et Vincenti tous responsables de l'animation des bulletins météorologiques télévisés vous n'allez pas le croire aucun de ces animateurs ne m'a jamais invité à son émission alors que je suis absolument passionnant en tant que cumulonimbusologue dans l'art de commenter à deux les aventures de l'anticyclone des Açores et que je suis le meilleur pour parler des zones de basse pression qui délimiteront sur nos régions un temps variable après dissipation des bruits matinales et que je suis absolument irrésistible quand j'annonce les températures relevées sous abri ce matin à 4h au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg et que si jamais je rencontre madame Brigitte Simonetta dans un restaurant du coeur j'y fous le nez dans son canigou parce que un tel mépris pour un continental venant d'une non-autonomiste récupérée ça confine au racisme ou alors dites tout de suite que je suis parano quant au mois de mars je le dis sans aucune arrière-pensée politique ça m'étonnerait vraiment qu'il passe l'hiver voyez-vous connaissez-vous rien de plus humiliant pour une grande personne que d'être publiquement déculotté par un enfant non j'entends déculotté au sens figuré ça va de soi pour ce qui est des tentatives de détournement de majeur faites-moi confiance je sais me défendre en revanche j'entends grande personne au sens propre trois fois hélas je devrais dire 46 fois hélas mon expulsion placentaire ayant coïncidé avec le début d'un exode encore plus général je suis même une grande personne en voie de tassement si je sens bien que j'ai dépassé l'âge mûr l'âge mûr qui finalement n'est que l'âge qui précède l'âge pourri si si je commence à m'essouffler dans les secrétaires même bilingue et bientôt j'accosterai sur les rives mortelles du troisième âge celui où tout bascule où l'on s'éveille un triste matin sur les genoux avec les mains froides et le grisot tempe la veille encore tout allait bien pour toi mon frère tant qu'il a les artères plus molles que le sexe les talons piaf et puis bon tu sais ce que c'est quand l'un de ses membres ne lui permet plus de cavaler on abat le vieux cheval pouf pouf avant ces digressions de cimetière où la grisaille givrée de cet hiver de merde me pousse malgré moi j'allais vous narrer comment je fus récemment humilié que dis-je bafoué au plus profond de ma vanité de mâle à poils durs par un petit garçon un petit suisse oui un petit suisse tout laiteux tout sucré qui s'appelait Hans et qui avait 8 ans et demi au moment des fêtes c'est-à-dire avant-hier un petit garçon normal avec des cheveux tendres et des yeux bleus parallèles je venais de déjeuner avec quelques amis chez son papa un suisse riche excusez-moi je bafouille un suisse qui fournit des rations repas aux compagnies d'aviation dans le monde entier un type bien ne me faites pas dire qu'un con fait des rations helvétiques je ne calembour point dans les altanges au pouce café Hans qui me tient pour un être d'exception parce que je dis des gros mots dans le poste voulu à tout prix me montrer la décoration de sa chambre c'était sur 12 mètres carrés du sol au plafond et jusque sous le lit un musée de l'avion avec tout ce qui vole plane ou sombre depuis les biplans incertains façon blériot jusqu'à l'invincible navette d'artifice que vous savez en passant par le breguet de pont et le spirit of saint louis du regretté Lindbergh enfin regretté ma grand-mère l'avait sauté dans les chiottes du bourget donc moi personnellement le petit Hans m'expliqua que son père avait naturellement aidé à sa collection d'aéroplanes mais que maintenant ce qui l'intéressait surtout lui Hans c'était les chasseurs et les bombardiers quand nous fûmes revenus au salon je félicitais le gamin pour la stupéfiante précocité de son aérophilie casanière tout en m'étonnant tout de même de sa nouvelle attirance vers les machines de guerre je m'en fous quand je serai grand je serai pilote de chasse décréta-t-il avec une pointe d'agressivité dans le ton et alors moi pauvre moraliste de café tabac voilà-t-il pas qu'emporté par un élan de pacifisme moisi indigne du responsable du stage raffia longue durée de la maison de la culture de saint jérôme des champs voilà-t-il point qu'au lieu de me taire exalté à coeur par les brumes de mon Davidoff mêlé aux effluves de la poire Williams revoilà-t-il repoint que je m'entends dire que je m'entends dire que a pas beau la guerre et que a caca la mitrailleuse et que c'est vilain tacatacaboum voyons Hans mon petit pote enfin ce qui te plaît dans l'aviation c'est de voler mais pourquoi veux-tu à tout prix voler dans l'armée sais-tu bien ce que ça représente comme morts à venir un pilote de chasse sais-tu que ça peut tuer un pilote de chasse et lui poliment surpris un Suisse humilier quant au mois de mars je le dis sans aucune arrière-pensée politique ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver cette affaire à Tcharansky cette affaire Tcharansky qui a fait pleurer dans les chaumières et s'engloter dans les kibouts est bien émouvante et puis n'avons-nous pas lieu d'être fiers nous autres français de vivre en ce pays la France la France terre d'asile sans goulag où les juifs courent toujours un ami publicitaire chez qui je prenais un pot ça va trois pots bonjour les dégâts s'étonnait que les soviétiques eussent si facilement laissé filer ce martyr vivant de l'hydre totalitaire contre une poignée de sous-espions en réalité plus grillés que le feu rouge de la place Saint-Michel les samedis soirs de cuite à la place de Gorbatchev me disait cet ami je n'aurais pas échangé Tcharansky contre deux barils d'une lessive ordinaire on voit par là combien les gens de la publicité ont moralement et intellectuellement évolué depuis l'ère obscurantiste des bas dimanches de la brillantine Cadorissin et de la dauphine Renault dont d'intrépides pionniers de la réclame sonore chantaient ainsi les louanges sur Radio Abidjan au milieu des années 50 alors faites attention je vais chanter mais pas longtemps je vous demande de rester à l'écoute ce n'est qu'un mauvais moment à passer le journal de Patrice Bertin est juste après alors pouf pouf je vous épargne l'accent ivoirien il n'y a pas de raison d'ailleurs que je prenne l'accent ivoirien je veux dire quand il chantait la marseillaise Rouget ne prenait pas l'accent de Lille alors voilà écoutez la pub de la dauphine Radio Abidjan pour promener yao coffee et puis quadio j'ai acheté une drôle de petite auto pour promener yao coffee et puis quadio j'ai acheté une auto c'est une wono merci je pense que cela méritait une brève ovation à vrai dire la plus grande victime de la publicité contemporaine sur elle-même et sur l'image ringardo mercantile qui lui collait au spot ou au placard c'est selon le support sa plus géniale et sa plus subtile idée à la pub c'est d'avoir réussi en quelques années à se hisser dans l'opinion au rang d'un art à part entière au rang d'un art nouveau le huitième ou le neuvième suivant que vous mettiez ou non le cul dans le tas désormais on débat dans les salons du dernier clip panzanouille les journaux bon chic bonne gauche analysent minutieusement à longueur de colonne les allégories paraphréniques sous-jacentes dans le message canigou on centre des cernes des trophées comme à Cannes et on ne dit plus qu'on fait de la pub on fait de la communication d'ailleurs si jamais vous voyez le mot publicité dans le nom d'une agence de publicité je vous échange Sakharov contre deux Mistral gagnants Naguère méprisée par l'élite la publicité à force de s'auto-convaincre qu'elle avait du génie a fini par en persuader les autres y compris mon beau-frère Christian Naguère encore publifobe au point qu'il allait en lambeau à force d'avoir tenté en vain de découdre les crocodiles sur ses polos pour ne pas avoir à participer au renom de monsieur Lacoste sur les cours de tennis ou d'ailleurs son maintien crépier de la raquette servait plus les intérêts de monsieur Tefal que ceux de ce grand joueur de ping-pong sur gazon pour être franc il faut reconnaître que la pub ne les a pas volés finalement ces lettres de noblesse si l'on veut bien accepter les crapuleries pré-paléolithiques de certains cuistres lessiviers évidemment oui seules quelques trépanations bâclées à la tronçonneuse malpropres ou l'intrusion inopinée d'un anthropopithèque et d'une truie gonflable dans leur arbre généalogique peuvent expliquer les mystérieux mobiles qui poussent parfois des êtres humains extérieurement normaux à tenter de faire vendre des poudres à laver en montrant la femme comme une sœur inférieure de la guenon ces mêmes handicapés moteurs sa tourne sitôt finis de filmer plein pot des connes heureuses de frotter la merde se regroupent en des tavernes huppées ou frétillant dans leurs blousons courèges le chivas à la main et la banane dans l'oreille ils distribuent sans rire des blâmes et des satisfaits au dernier film de Kubrick ou de Torescola mais il y a aussi les Franchais Goud Chico Bialas Châtillèze ou Bénex et Chabrol là c'est d'un long métrage et plein d'autres encore mais je connais mieux les crues du Médoc qui nous font ce que font ces gens ces publicitaires là c'est beau je vais vous faire une confidence j'ai réussi à me procurer la cassette de la superbe publicité citroëne les chevrons sauvages de Richard Reynal et bien quand je me sens déprimé je me la projette sur le combiné télé-vidéo que j'ai fait installer dans ma voiture une Ford on fait pas plus confortable quant au mois de mars je le dis sans aucune arrière-pensée politique ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver c'est dur mais c'est ainsi j'ai beau vivre travailler faire l'amour sortir jouer avec et non pas sur des femmes je continue de passer pour misogyne aux yeux d'une minorité d'anciennes combattantes aux demeurants plus femelles que féministes certes mais quand même ça fait de la peine j'en connais une qui est fermée aux joies simples de l'hétérosexualité au point que quand on lui dit bande elle pense à Velpo cette femme d'autant plus déroutante qu'elle ressemble plus à Ornella Mouti qu'à un chômeur haïtien voulut en d'autres temps brûler Brassens à propos de son hommage à la Vénus Calipige dont voici quelques vers exquis Madame votre dos perd son nom avec si bonne grâce qu'on ne peut s'empêcher de lui donner raison c'est le duc de Bordeaux qui s'en va tête basse car il ressemble au mien comme deux gouttes d'eau s'il ressemblait au vôtre on dirait quand il passe c'est un joli garçon que ce duc de Bordeaux sans m'apesantir sur une évidence qui veut que Brassens était aussi antiféministe que Zola était antisémite et pour en venir à mon propos avant que vous ne passiez sur Europe 1 pour écouter El Cabache imaginez-vous que la dame dont je brossais ci-dessus un portrait succincte certes mais malhonnête m'a téléphoniquement engueulé pour me reprocher de n'être pas venu participer le mois dernier à un débat organisé par l'association des femmes journalistes sur le thème rabâché mais toujours actuel de la cruelle défection féminine parmi les élus du peuple et dans les instances dirigeantes des partis et c'est un fait que les partis sont le plus souvent entre les mains des hommes et que les femmes quoi ? et que les femmes restent à la queue et c'est dommage parce que bon et bien ma chère Marielle en réalité elle se prénomme Anne-Sophie mais je l'appelle Marielle pour faire moins gonzesse en vérité ma camarade c'est par pure lâcheté que je n'ai pas honoré l'aimable invitation de Florence Moreno la présidente de l'AFJ à ce débat organisé au PLM Saint-Jacques à Paris où par parenthèse les lits sont si confortables qu'on peut y partouser trois percherons d'un coup sans réveiller les mires à pétrole en veilleuse à côté je crains mes soeurs que vous ne me jugeassiez important plutôt qu'utile et que vous ne me lynchassiez ou me secouillassiez partout partout sauf où ça que c'est bon tant la piètre théorie que je vous aurais soumise m'apparaissait susceptible d'exacerber votre courroux en effet j'avais envie de vous suggérer une hypothèse insoutenable à vous autres qui souhaitez bâtir un monde en jupons armés selon laquelle l'une des causes de la faible participation des femmes sur la scène politique serait le simple mépris qu'elles en ont s'il y a peu de femmes boxeurs boxeuses pardon Huguette s'il y a peu de femmes boxeurs ou colonelles d'infanterie c'est peut-être parce que la plupart d'entre elles n'aiment pas prendre des coups de poing sur la gueule et s'il y a peu de femmes députées c'est peut-être parce qu'elles ont mieux à faire l'après-midi que de participer aux désolantes empoignades entre la rose fanée et le fumier qui la fit éclore peut-être n'ont-elles qu'indifférence ou mépris pour tous ces empalés bourbons dont les hypocrétions subalternes poussent parfois l'honnête homme et souvent l'honnête femme à se demander si l'on ne devrait pas élever l'absentéisme électoral au rang de vertu civique et ne venez pas Poulette me gonfler les surrénales avec vos accusations de paternalisme je ne suis pas paternaliste je puis vous dire au moins trois femmes très bien de mes amis avec de l'intelligence et des seins partout qui sont patronnes de leurs affaires et de leur vie et qui préfèreraient renoncer au port du porte-jartel plutôt que d'entrer en politique allez salut les qui y a la vanille la prochaine fois c'est juré c'est moi qui vous invite au PLM pour un 5 à 7 non engagé je connais un jeu formidable en plus c'est facile c'est pas cher et moi ça ne me rapporte rien quant au mois de mars je le dis sans aucune arrière-pensée politique ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver un critique de film dont je tairai le nom afin qu'il n'émerge point du légitime anonymat où le maintient son indigence écrivait dans un hebdomadaire dans lequel de crainte qu'il n'y pourrisse je n'enfermerai pas mais à Aran un critique de film disais-je donc avant de m'ensabler dans les méandres sournois de mes aigreurs égarés entre deux virgules si éloignés du début de ma phrase que voilà-t-il pas que je ne sais plus de quoi que je cause un critique de film écrivait récemment à propos je crois d'une comédie de Claude Zidi deux points ouvrez les guillemets avec des pincettes c'est un film qui n'a pas d'autre prétention que celle de nous faire rire je dis merci merci à toi un continent crétin justement ignoré merci d'avoir fait sous toi permettant ainsi à l'humble chroniqueur radiophonique quotidien de trouver matière et je pèse mes mots à entretenir sa verve misanthropique que les yeux tendres des enfants et la douceur de vivre en ce pays sans barrows aux fenêtres des dictateurs en fuite font encore trop souvent chanceler c'est la verve qui chancèle soyez attentifs quand même merci sinistrissime ruminant pour l'irréelle perfection de ta bouse étalée comme un engrais prometteur sur le pré clairsemé de mon inspiration vacillante où je cherchais en vain ce soir les trèfles à quatre griffes de ma haine ordinaire qui s'épanouit jour après jour au vent mauvais qui l'éparpille sur 1852 mètres grandes ondes avant la publicité pour le GAN et l'UAP et le journal de Patrice Bertin mais pour écouter dans les tunnels essayez la FM relisons ensemble cette sentence digne de figurer au fronton du mausolée à la gloire du connard méconnu mort pour la petite trance c'est un film qui n'a pas d'autre prétention que celle de nous faire rire d'abord je passerai sur l'écrasante fadeur du lieu commun on a justement mis le doigt récemment sur l'immense ennui distillé à longueur de discours par la fameuse langue de bois des politiciens et des politiquons mais tirez donc celle de certains c'est la langue mais tirez donc celle de certains journalistes et vous verrez qu'elle est chargée on se perd en conjecture sur les causes de l'accident et on murmure dans les milieux généralement bien informés qu'on laisse entendre de source sûre mais devant l'amas de tôle froissée et de poutre calcinée l'innocente victime ne fait que répéter cet affreux cet affreux et gageons que cette soirée n'engendrera pas la mélancolie nous y revoilà je sens qu'ils vont bien dormir au sommet de la francophonie si c'est comme ça ce qui sont génies je vous l'accorde me fait bouillir c'est qu'un cuistre ose rabaisser l'art que dis-je l'art l'artisanat du rire au rang d'une palote besognette pour façonneur léthargique de cocottes en papier attention qu'on me comprenne je ne plaide pas pour ma chapelle d'ailleurs je ne cherche pas à vous faire rire mais seulement à nourrir ma famille en abordant ici chaque jour un grand problème d'actualité ceci est une chronique qui n'a pas d'autre prétention que celle de me faire manger d'accord ? mais toi qui es-tu zéro flappy pour te permettre de penser que le labeur du clown se fait sans la sueur de l'homme qui t'autorise à croire que l'humoriste est sans orgueil mais elle est immense mon cher la prétention de faire rire un film un livre une pièce un dessin qui cherche à donner de la joie à vendre de la joie faut pas déconner non plus ça se prépare ça se découpe ça se polie une oeuvre pour deux rires ça se tourne comme un fauteuil d'ébéniste ou comme un compliment je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire avec ce trou béant dans ta boîte crânienne Molière qui fait toujours rire le troisième âge a transpiré à en mourir Chaplin a sué Guitry s'est défoncée Woody Allen et Melbrook se sont fatigués souvent pour avoir eu 20 heures par jour la prétention de nous faire rire Claude Zidi s'emmerde et parfois se décourage et s'épuise et continue et c'est souvent terrible car il arrive que ses films ne fassent rire que lui et deux charlots sur trois Mais tu ne m'otras pas de l'idée qu'il faut plus d'ambition d'idées et de travail pour accoucher des ripoux que pour avorter des films fœtus à la durasse et autres déliquescences placentaires où le cinéphile lacanien rejoint l'handicapé mental dans un même élan d'idolâtrie pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la merde Pauvre petit censeur de joie Tu sais ce qu'il te dit monsieur Hulot Quant au mois de mars je le dis sans aucune arrière-pensée politique ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver Imaginez face au léman gris-bleu que la mouette escagasse l'un des plus beaux palace-hôtel de Genève Un grand beau cube adouci aux entournures cachant aux yeux du populaire sous sa brillante carapace de verre fumé des chambres de princesse et des salons d'ébène où seul le cliquetis assourdi d'une cuillère d'argent sur un cristal de dôme ou le froissement craquelé d'un billet de 100 dollars viennent parfois troubler à peine le silence feutré des moquettes vertantes si profondes que les plus petits émirs chatouillés sous les bras par leur doux poil de laine épurés les parcourent en pouffant d'un beau rire oriental J'y vins dormir trois nuits au frais de mon éditeur lequel est bloui par le chiffre de mes tirages au seuil de l'année nouvelle m'avait envoyé ronronné là pour que je m'y partageasse entre deux interviews qu'on passait par-ci et deux intervieweuses qu'on passait par-là avec des gros lolos pour la partie ludique au soir du troisième jour alors que l'hôtel était bondé d'une horde gominée de parvenus de style Vuitton-Quartier atterrisant ces lieux pour assister à je ne sais plus quel salon de la décoration de bureau pour amateurs d'ordinateur Louis XV voici qu'apparaît à la réception et à l'improviste un magnifique ministre princier d'un état du golfe avec une noble tête de pirate du désert sur un ensemble balmain pied de poule et un gorille élastique et camionnal beau comme un Depardieu rectifié au bourgeois cher réceptionniste dit le ministre plait-il s'étonnant le réceptionniste well dit l'armoire the prince said that he would like to get the room 138 le réceptionniste hélas dut sa planir en excuses navrées la suite 138 celle que le prince et son roquis des sables habitaient habituellement était exceptionnellement occupée son altesse aurait dû réserver mais il restait une chambre simple la 147 or le ministre exigeait que son garde du corps dormit dans la même suite que lui sur un lit de camp dans la pièce contiguë hélas ou la hula cette nuit là non seulement il ne restait qu'une chambre mais tous les lit de camp avaient été réquisitionnés pour les épouses et les étahir des cadres brillantinés suisses décrits son altesse accepterait-elle exceptionnellement que son collaborateur dormit à l'étage du dessus où restait une chambrette mansardée sous le toit ya la habitek hurla le ministre ce qu'on peut traduire en substance par putain de bordel de merde ça va chier nom de dieu le réceptionniste affolé réveilla le directeur le prince était le meilleur client de l'hôtel l'été il venait prendre les eaux du lac avec son harem les cousines de son harem les soeurs des cousines de son harem et des tas de potes sous-émirs pétrolifères djelabiques qui venaient déverser leurs milliards superflux par les fenêtres du casino la seule exigence de ce client en or était qu'on fit dormir son musclé près de lui je suis infiniment confus dit le directeur je ne vois qu'une solution ce serait que monsieur ajouta-t-il en montrant la bête humaine veuille bien coucher dans le lit de votre altesse dans le lit même de votre altesse dans la chambre 147 je ferai remarquer à votre altesse qu'il s'agit d'un lit de 250 cm de large ce qui exclut toute éventualité de promiscuité désobligeante n'est-ce pas ajouta-t-il avec un accent vaudois approximatif car il était de Berne Yahal-Rabbetek rehurla la seigneurie signifiant qu'il n'était absolument pas question qu'un prince de sang s'allongea jamais dans les mêmes draps qu'un roturier du même sexe finalement c'est une petite soubrette espagnole qui trouva la solution elle suggéra timidement qu'on mit trois draps dans le lit le prince dormirait entre le premier et le deuxième drap le gorille entre le deuxième et le troisième drap on l'applaudit on fit comme elle avait dit tout le monde dormit bien cette nuit-là le prince n'épousa pas la soubrette mais il lui fit porter des fleurs tout à fait merveilleuses qui la firent s'émouvoir de ravissement cette fable bien sûr ne vaut que parce qu'elle n'en est pas une elle est authentique et rassurante dans la mesure où elle nous prouve qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi pour réussir le clivage des classes sociales dans les comptes à dormir couché quant au mois de mars je le dis sans aucune arrière-pensée politique ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver avant d'entrer dans le vif du sujet je voudrais vous signaler que moi aussi j'ai vu les Césars c'était très très bien et toute cette vraie sincérité qui éclate sur les visages de tous ces gens qui sont très très malheureux de ne pas pouvoir partager leurs cadeaux avec les ouvreuses et les machinistes c'est vraiment bouleversé et je tenais de même en profiter pour dire que je remercie beaucoup France Inter sans qui je serais sur Europe 1 je voudrais remercier ce micro sans lequel ma voix ne toucherait pas Barbizon je voudrais remercier Eric Azaray et le prince ringuet de ne pas être venus et puis finalement je voudrais aussi remercier mon cul d'avoir supporté mes jambes jusqu'à vous ce soir j'ai une enfant douée d'un tempérament très original elle regarde récré à deux elle a des bisounours elle aime le chocolat au lait et elle collectionne les autocollants elle passe le plus clair de ses loisirs à m'engluer de tendresse afin que je fasse jouer mes relations dans les milieux des calicots pour lui obtenir à n'importe quel prix n'importe quelle sorte de vignette pourvu qu'elle soit adhérente sur tout support y compris sur le chat qui bien que noir de poil et persan d'origine pour ne pas dire arabe se promenait hier encore avec un dossard proclamant son soutien à Jean-Marie Le Pen samedi matin comme cette petite personne rentrait de l'école avec RTL sur le pull et Europe 1 entre les oreilles qu'est le honte je lui signifiais sévèrement ma réprobation pour cet engouement cocardier quand le téléphone fit quoi sonna c'était Joël Kaufmann la femme de Jean-Paul je devrais dire la femme sans Jean-Paul car elle ne vibre ne bouge ne se désole et ne se démène qu'au fond du trou sans fin de cette absence intolérable qui lui mange la vie elle me demandait de venir éventuellement l'après-midi même sur la péniche à Marais-sous-le-Pont-Neuf où est installé le comité de soutien à Jean-Paul Kaufmann et aux autres otages elle donnerait une conférence de presse à 16h pour souligner le début du 10ème mois de détention de son mari et de Michel Serrat du 12ème mois pour Fontaine et Carton en règle générale je ne manifeste jamais mes sentiments mes idéaux mes combats en public sauf quand c'est payé j'ai mes pauvres j'ai mes déshérités j'ai des opinions mais je m'interdis le plus souvent de les exhiber en public persuadé qu'il y a toujours une certaine impudeur à montrer son coeur à tous les passants pour prendre un rond alors qu'on se fait rétribuer pour leur montrer justement son cul et puis je suis bien trop maladivement individualiste pour manifester à plus de 1 mais là je ne sais pas pourquoi je ne résiste pas à Joël Kaufman elle me bouleverse à force de ne jamais s'effondrer elle va faire libérer son bonhomme parce que 9 mois ça suffit comme ça faut pas pousser allons allons ouvrez moi cette porte et brisez moi ces barreaux Joël Kaufman me fait un peu penser à une autre femme que je connais qui a un cancer et qui va guérir parce que moi vous comprenez la mort ça va comme ça j'ai quand même pas que ça à faire une question cependant me hantait cher Joël est-ce que vous distribuez des autocollants sur votre péniche ? elle me dit que oui j'allais donc à sa conférence de presse il faisait un froid bleu sur Paris et sur la Seine un de ces vents qui pincent et bleuissent et foutent aux pieds les espoirs de monsieur thermolactyl Joël nous a fait du vin chaud avec de la cannelle il y avait là tassé comme des oiseaux frileux dans le nid de ce bateau ventru des journalistes aussi bronzés que célèbres un architecte émouvant un avocat humain d'autres journalistes pas les moins connus et puis cette poignée de jeunes gens incroyables et bénévoles qui se shootent à l'espoir quand d'autres se fixent à l'héroïne Joël est monté sur le pont pour lire son communiqué à la presse elle est là l'alnée rougie par la bise et les yeux pétillants sombres farouches du désir d'en finir avec ce calvaire inhumain jonché d'inquiétudes mortelles et du désert de lui pendant que les gens d'antenne 2 montent leur caméra baladeuse afin de l'enregistrer elle me prend par le bras et se met à rire en me montrant le pont neuf elle me raconte que quand Christo a emballé l'ouvrage il s'est montré un peu ennuyé de la promiscuité forcée de son oeuvre avec cette péniche placardée de photos des otages vous comprenez madame nous faisons la fête de la joie vous comprenez et vous vous nous vous nous montrez du drame alors ça va pas tellement bien c'est un peu fâcheux vous pourriez peut-être aller plus loin avec votre péniche oui c'est parfaitement authentique et je signale que la plupart et même tous les médias étaient au courant de cette anecdote et qu'aucun n'en a jamais soufflé mot parce qu'en France terre de couard et de faux cul les mêmes qui se pâment devant Guernica vous feront remarquer qu'on ne mélange pas l'art et la douleur dans la même rubrique au cri de libérer Kaufmann et le pont neuf les amis de Joël ont fait revenir Christo sur ses aspirations séparatistes finalement Joël maintenant est sur le pont c'est plus qu'une image c'est une figure de proue elle lit d'une voix forte et décidée 22 février 86 9 mois de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Serrat 11 mois pour Marcel Carton et Marcel Fontaine que signifie pour nous de marquer à nouveau la date mensuelle de cette cruelle détention qui ne trouve pas d'issue au delà de ma propre douleur je renouvelle pour mes enfants et ma famille un appel désespéré à tout homme de bonne volonté ici ou ailleurs en France et en Europe en Afrique et au Moyen-Orient pour contribuer à la libération immédiate de Jean-Paul et de ses compagnons de détention que ceux qui se battent à cet instant même pour que s'ouvre la porte de leur jôle puissent enfin réussir fin de citation fin du jour fin du vin chaud ce soir lundi est le 275ème jour après le premier jour où la vie des Kaufmann s'est mise entre les parenthèses d'acier de la folie des hommes moi je m'en fous j'ai mon autocollant et depuis ce matin sur le cahier des colliers où Éluard écrivait ton nom et où j'écris cette chronique j'ai mis près du tien Liberté le nom de Kaufmann quant au mois de mars je le dis sans aucune arrière-pensée politique pensez bien à monsieur Jean-Henet et je m'étonnerais qu'il passe l'hiver bonjour c'est ton nom C'est parti.